La Cour a publié en juillet 2020 un rapport thématique sur les dispositifs de l'État en faveur des salariés des entreprises en difficulté. Premier constat, de profondes transformations sont intervenues dans les modalités d'ajustement de l'emploi dans les entreprises avec le développement des emplois précaires et les souplesses introduites dans les ruptures de contrats de travail. Ce constat doit nous conduire à être attentifs à la sécurisation du parcours professionnel des salariés en situation précaire et à la reconversion des salariés hors procédure de licenciement économique. Deuxième constat, l'importance de mettre l'accent sur la prévention de la perte d'emploi car les dispositifs de reconversion ne sont pas toujours adaptés à la capacité effective de chaque individu à retrouver un emploi. C'est par exemple le cas pour le contrat de sécurisation professionnel. Troisième constat, il existe de grands écarts dans les plans de sauvegarde de l'emploi selon la taille des entreprises. Les grandes entreprises sont plus généreuses et l'intervention de l'État se concentre souvent aux bénéfices des salariés inclus dans des plans de licenciement massifs. Parmi les recommandations du rapport, j'en citerai trois. La première, étudier la possibilité d'étendre le bénéfice du contrat de sécurisation professionnel aux salariés en contrat à durée déterminée dans les entreprises en procédure collective et sous réserve d'une durée minimale de présence dans l'entreprise. Une expérimentation avait déjà été tentée, mais les conditions n'étaient pas réunies pour la réussite de celles-ci, un nouvel essai serait à conduire selon des modalités différentes. Deuxième recommandation, évaluer les performances comparées de pôle emploi et des opérateurs privés de placement, notamment quant au retour à un emploi pérenne et de qualité dans le cadre du contrat de sécurisation professionnel et des cellules de reclassement. Des comparaisons anciennes existent, mais elles portent sur des dispositifs qui n'étaient pas à maturité et la recommandation souligne l'importance de s'intéresser à la durée et aux caractéristiques de l'emploi retrouvé, par exemple le niveau de qualification, le niveau de rémunération, la nature du contrat ou encore le temps de travail. Évidemment, il faut tirer les bonnes pratiques de ces comparaisons pour les diffuser et les généraliser. Troisième recommandation, faire évoluer la stratégie de recours au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation afin d'en faire bénéficier les salariés de PME en difficulté dans une approche tenant en compte les filières et les territoires. Ce Fonds européen est mal connu, son bénéfice est concentré sur les salariés des grandes entreprises. Or, des exemples étrangers montrent qu'il est possible de faire une place au PME dans le cadre de ce dispositif, sous réserve que la gestion de celui-ci prenne en compte les filières et les territoires. La Cour n'a pas encore eu l'occasion de travailler spécifiquement sur l'activité partielle de longue durée, ou APLD. Elle le fera en 2021 dans le cadre de travaux sectoriels notamment. Toutefois, à partir de travaux précédents, il est possible de tirer plusieurs enseignements. Le premier porte sur l'intérêt de la durée, précisément de l'activité partielle de longue durée. Contrairement à l'activité partielle classique ou exceptionnelle, la PLD permet un vrai travail sur le projet professionnel des salariés, soit au sein des entreprises, soit en lien avec les opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Et c'est une condition essentielle de réussite des projets de reconversion. Deuxième point, la durée de la PLD permet aussi la mise en place de parcours professionnels incorporant des périodes de formation qui permettent d'acquérir de nouvelles qualifications. Troisième point, pour que le projet de reconversion soit motivant pour les salariés, il faut de solides perspectives d'emploi, soit en interne, soit dans une autre entreprise. Et enfin, dernier point important, le nouveau dispositif de transition professionnelle collective, dès la crise, présente l'avantage de mettre en place un cadre collectif à ces démarches de reconversion. Ce cadre collectif manquait jusqu'à présent pour faire face aux enjeux de transformation auxquels sont confrontés les secteurs économiques. Des initiatives intersectorielles avaient émergé au cours des dernières années, mais elles demeuraient d'ampleur limitée. Il faut maintenant impérativement changer d'échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada